Assalamu alaikum, je vous remercie de votre canal et de youtube sur notre programme comment gagner de l'argent sur youtube. Je vous remercie de la vidéo sur YouTube. Il y a une option qui s'appuie à l'application d'une option qui s'appuie à l'application. C'est ce qui est que vous réutilisez l'information sur une vidéo pour faire la vidéo. Par exemple, je l'ai expliqué maintenant. Une vidéo qui s'appuie à l'application est un trophée. Si je l'appuie à l'application, je l'appuie à l'application sur YouTube. Je l'appuie à l'application de la vidéo sur la vidéo plus tard. La vidéo plus tard que je l'appuie à l'application est un peu plus tard. Si j'allais utiliser une vidéo plus tard sur ma chaîne YouTube, vous pouvez utiliser des informations qui sont disponibles en application. Vous pouvez répéter le même titre, la description, la même tag, ou en choisir la même langue, etc. C'est ce que j'ai fait sur YouTube, je l'ai fait sur la vidéo et je l'ai fait sur la vidéo. La vidéo est une vidéo de trophée. Je l'ai fait sur la vidéo et les conditions de trophée. Donc, j'ai choisi toutes les mêmes informations sur YouTube. Je l'ai fait sur la vidéo et je l'ai fait sur la vidéo. Je n'ai pas choisi la playlist, je n'ai pas choisi la description de Google Tags, Google Tits, Google Descriptions. Tout ce que YouTube a fait sur la vidéo, c'est que je l'ai fait sur la vidéo. Je l'ai fait sur la vidéo et je l'ai fait sur la vidéo. Donc, on clique sur Créer et Importer les vidéos. On va partir dans la vidéo et on va commencer à charger. Automatiquement, la vidéo commence à charger, on va le titre et on va faire la vidéo sur leur ordinateur, la description et la description des affaires. C'est ce que vous voulez faire sur YouTube, c'est d'utiliser les détails d'une autre vidéo. Utilisez tous les détails que vous voulez faire ici. Si vous cliquez ici, cliquez sur la vidéo que vous voulez faire ici. Les détails que vous voulez faire ici. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Trofait. Trofait. C'est ce que vous voulez faire sur YouTube. C'est ce que vous voulez faire sur YouTube. Ensuite, on a aussi la même information. Le pass. Si vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire en place. Par exemple, si vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous pouvez vous faire en place. Si vous voulez faire un autre vidéo, vous pouvez le faire en place. Si vous voulez faire un autre vidéo, vous pouvez le faire en place. Par exemple, on va laisser tout ce que vous voulez faire. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire en place. Vous pouvez le faire en place. Je petite séparation, vous pouvez le faire en place. Vous pouvez le faire en place. Pour gérer toutes les informations. Donc, ici vous pouvez le faire en place, s'il bloque tout à l'heure. Vous pouvez le faire en place. Tout le choix, comme vous le faire dans cette vidéo. Ensuite, on va effectivement à la bonne méthode. On va mettre l'étape de monétisation. On va mettre les éligigences avec les alliés. On a un peu de soufou en ce qui est élu. On peut envoyer l'évaluation. On peut évaluer si on a une évaluation. Si on ne détecte pas, on laisse le choix. On va suivre. On va suivre. On va suivre. On va suivre. On va utiliser l'écran de fin ou les fiches de sponsoriser. On va ajouter l'écran de fin. On va ajouter l'écran de fin. On peut utiliser. L'écran de fin. On va utiliser l'écran de fin. Mais on importe la vidéo. Il faut acheter l'écran de fin. On obligerer l'écran de fin. Là, on va suivre l'écran de fin. On va choisir la vidéo sur l'écran de fin. On va enregistrer. Les fichiers. On va voir les fiches. On va voir les trophées YouTube. Ils ont dit que la vidéo, si vous avez vu le message de la brousse, il est juste à l'enregistrement. Voilà, c'est ici. On va voir la flèche. Voilà, c'est ici. Maintenant, on va voir le playlist. La vidéo. La vidéo, on va taper le trophée. Le trophée, le trophée. On va voir les vidéos et les trophées. On va voir les vidéos et les trophées. On va voir les conditions. On va voir le trophée et on va voir la flèche. On va voir la flèche. Et on va faire la flèche. Comme ça, on va enregistrer. On va enregistrer. Et on va suivre. On va suivre. On va faire le programme. On va regarder ce qui est public, privé, etc. On va faire ce qu'on va programmer. même si j'ai programmé, même si j'ai programmé, il y a 15h, il y a 17h. Il y a 17h, il y a 17h, il y a 17h, il y a 17h, j'ai définit comme première, configurer la première. La première, c'est un thème cinématographique, c'est un thème d'une mine. Voilà, il y a enregistré. Voilà, c'est un thème de programmé. Voilà, c'est un thème. On va attendre. Voilà, il y a une vidéo qui a programmé. Maintenant, je vais venir à cette vidéo, je vais voir les informations. Je vais venir à cette vidéo, j'ai cliqué sur l'écran. Si j'ai cliqué sur l'écran, j'ai cliqué sur le site, j'ai cliqué sur les descriptions, j'ai cliqué sur les liens, etc. Et surtout, j'ai cliqué sur les informations. J'ai cliqué sur les informations. Voilà, c'est celui qui a été personnalisé. J'ai cliqué sur les informations. Voilà, c'est fini. C'est comme ça que vous pouvez utiliser des informations. Vous avez une vidéo sur YouTube. Donc, vous avez rendez-vous pour cette vidéo. Insha'Allah Rabi. J'ai cliqué sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.